Salut à toutes, bienvenue dans Pour Mieux Comprendre. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux zones d'activité économique. Pour cela, nous accueillons Pierre Grange. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je suis Pierre Grange, je travaille à la Direction Économie et Promotion du Territoire et je suis en charge notamment de l'aménagement des zones d'activité. Alors, à savoir que pour commencer, on va essayer de définir un petit peu la zone d'activité parce que souvent, on a ZAC, ZUP, on a plein de sigles et là, c'est ZAE, c'est ça ? Oui, entre autres, pas seulement. Donc, effectivement, une zone d'activité, très simplement, c'est un espace où sont regroupées les entreprises pour pouvoir faire de la production, des services ou autre. C'est un regroupement d'entreprises, tout simplement. Après, effectivement, il y a différents termes. Comme dans tous les métiers, on a un peu du jargon. Donc, on va dire distinguer quelques grandes catégories. Donc, on a les ZA, c'est les zones artisanales. Les ZAE, c'est les zones d'activité économique. On a également, alors après, c'est un petit peu plus pointu, c'est les ZIP, les zones industrialo-portuaires. Donc, ce sont plutôt des zones liées à la logistique, liées au port. Et puis, on a les zones commerciales. On va dire que c'est les grands types de zones. On a d'autres sous-zonages, mais voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc aux ZA. Oui, ZA, ZAE et ZC, en fait. Donc, juste un peu pour resituer le contexte, combien de ZA, ZAE, ZAC ? ZC, oui. Donc, en fait, sur l'ensemble du territoire, on en a 50. Tout confondu. Après, effectivement, il y a eu des transferts de compétences qui ont été faits par la loi NOTRe en 2016-2017, où les intercommunalités, donc le TCO en particulier, a récupéré des zones en compétences et en gestion. Donc, on a des zones qui sont sur notre territoire, mais que le TCO ne gère pas, et d'autres que l'on gère. Donc, en fait, sur ces 51 zones sur l'ensemble du territoire, on en a 18 en gestion directe TCO. Donc, en gestion directe, c'est quoi ? C'est de l'entretien, l'entretien de la voirie, des espaces verts, et puis éventuellement de l'animation quand on peut le faire, apporter des services et un accompagnement aux entreprises. Alors, vous parlez d'animation, du coup, qu'est-ce que c'est un petit peu les animations ? Alors, les animations, on n'en a pas encore, ce n'est pas encore en place actuellement, mais on a des études qui sont actuellement en cours, notamment l'étude de modernisation des zones d'activité, où il y a un plan d'action derrière, qui est en cohérence avec le schéma d'aménagement économique, où effectivement, on a eu des besoins qui ont été remontés par les entreprises, d'accompagnement, de services aux entreprises et d'animation. Mais pour l'instant, c'est une démarche encore à construire aujourd'hui. D'accord, vous parliez de schéma d'aménagement ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par un bureau d'études qui détermine un petit peu la stratégie du TCO en matière d'aménagement économique à l'échelle 2025-2030. Donc, c'est un peu notre feuille de route, en fait, pour l'aménagement de nouvelles ZA et puis comment essayer d'optimiser les ZA existantes. D'accord. Donc là, est-ce qu'on pourrait parler, du coup, un petit peu plus des zones d'activité économique ? Oui. Vous en avez combien, pour le coup ? Donc, on en a 18 en gestion TCO. Donc, on en avait 3, on va dire, qui étaient déjà chez nous, au TCO. Et puis ensuite, suite à ce transfert de compétences de la loi NOTRe, on en a récupéré 15 en plus. Donc, sur l'ensemble des 5 communes du TCO. D'accord. Donc, sur les 5 communes du TCO, quelle est la commune qui en possède le plus ? Donc, c'est la ville du port, bien sûr, puisque c'est le poumon économique de l'île. Ensuite, Saint-Paul et puis la possession. Et dans une moindre mesure, Saint-Leu. Trois-Bassins, on en a une petite, simplement. D'accord. La petite, du coup, c'est la zone ? C'est la zone de Bramont-Vert, à Trois-Bassins. D'ailleurs, il y avait une zone existante. Et on est en train de terminer les travaux d'extension de cette zone-là qu'on devrait inaugurer d'ici le mois de septembre. D'accord. Donc, plusieurs entreprises. Quels sont les types d'entreprises qui sont dans ces zones ? Tout dépend de la localisation. C'est-à-dire que sur le port, on va trouver beaucoup plus d'entreprises, j'irais, à vocation logistique, industrielle, parce qu'il y a la proximité du port. Et puis, dans les hauts, par exemple, la zone de Vubel, par exemple, à la Saline, ou celle de Trois-Bassins, ça va être plutôt de la vocation artisanale, avec plutôt des métiers liés au travail du bois, l'aluminium, les garages, ce genre de type d'activité. Et selon vous, qu'est-ce qui fait cette coupure, en gros ? Pourquoi il y a plus d'activités artisanales ? C'est par rapport aux tissus économiques existants, en fait. Il y a beaucoup plus d'artisans dans les hauts qui travaillent souvent, même des fois à domicile, ou qui travaillent dans le tissu urbain. Du coup, ça peut créer des nuisances. C'est pour ça que c'est plutôt une bonne chose de développer les zones artisanales dans les hauts pour pouvoir permettre à ces personnes d'être dans des espaces dédiés et pouvoir reproduire dans de meilleures conditions. Et c'est vrai qu'au port ou à Saint-Paul, ce sera plus des entreprises à vocation logistique ou industrielle. D'accord. Vous parliez d'espaces dédiés. Du coup, ça concerne quoi ? Des locaux, des terrains ? Les deux. En fait, il y a soit des terrains, soit des locaux. Et c'est vrai qu'en termes de disponibilité, on n'a quasiment plus de disponibilité, puisque c'est notre gros problème actuellement, puisqu'on a un taux de remplissage de 97% sur l'ensemble de nos zones d'activité. Autant dire, c'est complètement plein. Et on a beaucoup de demandes, effectivement, de terrains ou de locaux sur lesquels on ne peut pas forcément apporter de réponses positives. Alors, soit les entreprises vont sur d'autres territoires ou s'orientent vers le secteur privé, puisqu'il y a des opérateurs privés, mais avec des prix qui sont quand même beaucoup plus élevés. Alors, du coup, c'est presque plein. Donc, est-ce que vous prévoyez d'agrandir encore ? Tout à fait. Donc, on en a deux en cours de travaux. Donc, nous avons posé la première pierre, le premier arbre, en tout cas, sur l'extension de la zone de Pointe-des-Châteaux, la Saint-Leu, donc qui va être livré. En tout cas, les terrains aménagés seront livrés en premier trimestre 2021. Et puis, on a donc cette zone de Bramont-Vert qui est actuellement en cours de livraison, où là, on livre les ateliers complets avec des terrains à côté. C'est vraiment sympa, mais pour le coup, est-ce que ces extensions-là sont déjà… il y a déjà des gens qui sont positionnés ? Oui, c'est déjà quasiment plein. On n'a déjà presque pas terminé l'opération, c'est déjà plein. Et après, on a d'autres opérations, on va dire plus sur le moyen long terme. Il y a des projets sur la Saline, justement, sur le Guillaume. Et puis, à plus long terme, ça va être la zone arrière portuaire au niveau de l'extension du port Est, qui va être une très grande zone, à peu près d'une centaine, à 80 ou 80 et 100 hectares. Et puis, on a quand même tout le programme économique d'Éco-Cité. Puis sur l'Éco-Cité, on est plus à l'échelle 2030, 2040. Là, il y a quand même aussi de la programmation économique qui est prévue. Là, ce sera plus sur du long terme. D'accord. Donc, ça s'adresse essentiellement aux artisans, aux auto-entrepreneurs ? Oui, tout type d'activité. Je dirais que c'est grand projet à long terme. Il y aura beaucoup de logistique, il y aura beaucoup d'industrie, puisque c'est des secteurs qui demandent beaucoup d'espace, beaucoup de terrain. Pour faire un entrepôt, il faut beaucoup d'espace. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de leur fournir sur du court terme, mais on essaie de structurer l'offre plutôt sur du moyen long terme. Alors, imaginons que demain, moi, je suis artisan et je veux avoir un local ou un terrain pour pouvoir mener à bien mon projet. En gros, quelle est la démarche à suivre ? Alors, en fait, au TCO, on a un guichet entreprise, qui est, je dirais, notre plateforme d'accueil au niveau des demandes d'implantation. Donc, il suffit de se rendre sur le site du TCO. Il y a un formulaire dédié qui, ensuite, sera traité par mes collègues de l'économie et de la promotion du territoire qui sont sur ce guichet entreprise. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu la fourchette, en gros, du temps que ça prend pour postuler ? C'est très variable. Tout dépend du type d'opération, puisque je ne vais pas forcément entrer dans tous les détails. Il y a des opérations, par exemple, qui ont été financées par l'Europe, par le FEDER, je pense que tout le monde connaît. Donc, sur ces zones-là, c'est un certain type d'activité qui peut venir. Pas n'importe quel type d'activité peut venir s'implanter. Par exemple, il ne pourra pas y avoir de commerce ou il ne pourra pas y avoir, par exemple, d'activités qui ne sont pas éligibles aux critères européens. Donc là, effectivement, le process est plus long, puisqu'il doit y avoir des comités d'agrément du TCO, mais également au niveau de la région. On a une procédure qui est plus longue. Sur des zones, je dirais, libres ou privées, ça peut aller relativement vite, mais avec des prix qui sont plus importants. D'accord. Justement, au niveau des prix, ça peut aller de combien ? Alors, depuis quelques temps, on assiste à vraiment de flamber des prix, puisqu'on n'a plus du tout d'offres, en fait, au niveau foncier économique. Ce qu'il faut savoir, des chiffres à retenir que nous a appris le schéma d'aménagement économique, le SAE, c'est qu'au niveau du TCO, on a besoin de 13 hectares par an, de foncier économique. Donc, ce qui est colossal. Et donc, on ne peut pas répondre à cette demande, forcément. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, les prix s'envolent depuis quelques années. On a assisté à certaines transactions, notamment sur la ZAC 2000, à plus de 400 euros du mètre carré. Ce qui est colossal. Après, les prix minimum, ça peut être très peu cher, mais sur des zones qui ne sont pas forcément faites pour ça. Voilà. Donc, les prix maxi, sinon les prix moyens, ça vous a autour d'une centaine d'euros, mais c'est très, très variable d'une zone à l'autre. D'accord. Vous parliez de 13 hectares de foncier économique. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ça ? C'est-à-dire que le schéma d'aménagement économique, il a fait un état, il a fait une étude de marché, finalement. Il a fait un point sur les demandes de tous les porteurs de projets économiques et sur ce que les collectivités ou les privés pouvaient apporter en termes d'offres, en termes de foncier ou en termes de locaux. Et c'est ce différentiel entre la demande et l'offre qui a fait ce résultat de 13 hectares par an, ce qui est effectivement très important puisqu'une étude un peu similaire avait été réalisée en 2009. On l'a réactualisé en 2017. Et à l'époque, c'était 9 hectares par an. C'est-à-dire qu'entre 2009 et 2017, le besoin en foncier économique par an, je rappelle par an, c'est passé de 9 hectares à 13 hectares. Donc, ça veut dire qu'on est en vraie pénurie de foncier parce que les coûts du foncier sont très importants. Le foncier coûte cher, déjà à la base. Et ensuite, les coûts d'aménagement, les coûts de construction à la Réunion sont beaucoup plus importants qu'en métropole, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle des coûts de sortie d'opérations qui font qu'on a plus de difficultés à sortir les opérations et avec des prix ensuite pour les entreprises qui sont plus élevées qu'en métropole de manière générale. Donc, on parle de prix encore une fois. Est-ce que les entreprises ont des aides ? Alors, elles peuvent bénéficier d'aides tout à fait, notamment au niveau sous réserve qu'elles remplissent les critères d'éligibilité. Donc là, il faut se rapprocher plutôt du guichet entreprise, du guichet unique, pardon, du guichet unique de la région qui va faire une pré-analyse du dossier en fonction de la nature d'activité, notamment, pour éventuellement dire si l'entreprise est ou non éligible aux aides. Donc, ça peut être des aides de l'Europe. Après, ça peut être des montages, mais sur des zones privées, des montages en défiscalisation, des montages plutôt type privé, qui sont un petit peu plus complexes. Mais les entreprises peuvent avoir quand même des aides à l'implantation sous certaines réserves. Et donc, on parlait également du guichet entreprise du TCO tout à l'heure. Est-ce que vous accompagnez les entreprises dans leur démarche de A à Z ? On essaye autant que faire se peut. Souvent, on nous est contacté en direct pour savoir si nous, on a des terrains. Donc, nous, on n'en a quasiment plus. Donc ensuite, si on ne peut pas nous répondre à leurs demandes, on les réoriente soit vers d'autres partenaires type SEM, les sociétés d'économie mixte qui ont quelques opérations ou sinon sur les opérateurs privés, donc les promoteurs privés qui, eux, ont quand même un certain nombre de terrains et de locaux en portefeuille à des prix, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, qui sont quand même plus élevés que sur des opérations publiques où là, les prix sont encadrés et restent abordables pour les entreprises. Nous approchons de la fin de cette émission, M. Grange. Dernière question, est-ce que vous pourriez nous faire un récapitulatif des zones d'activité du TCO ? Combien d'emplois ça représente ? Combien de zones vous avez ? Tout à fait. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 51 zones sur le total du territoire du TCO, y compris des zones de fête, y compris des zones qui ne sont pas forcément structurées, on va dire, mais en tout cas qui existent, ce qui représente à peu près, entre 1 200 et 1 300 entreprises implantées sur ces zones-là et une estimation, parce que c'est toujours un petit peu délicat, mais à peu près 11 000 emplois. Donc, c'est quand même très important à l'échelle de notre territoire sur une surface totale d'à peu près 380 hectares. Merci à vous, en tout cas. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi notre émission Pour mieux comprendre. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. On se dit à très bientôt.